Musique Il nous faut quelqu'un ! Il nous faut quelqu'un ! Il nous faut qui ? C'est un homme qu'il nous faut ! Il nous faut un homme ! Ah, il nous faut un homme mais... Un homme avec un costume ! Un homme qui a une cravate ! C'est ça qu'il nous faut ! Un costume ? Il nous faut un ancien ! Il nous faut un ancien ! Un vieux quoi ! Mais non, pas un vieux ! Il nous faut un ancien histomien ! Mais cet homme dont vous parlez a une cravate près ! Ne serait-ce pas M. Guy Debré ? Président d'Histone à Goulny depuis 2010 Et ancien de l'Histone de la Promotion 74 ! M. Debré, c'est à vous ! Quand je pense que j'ai hésité trois fois à mettre une cravate ce matin ! Et en fait, c'était pas du tout fort, c'était un calcul de... J'ai effectivement mesuré la différence d'âge entre les jeunes qui sortent aujourd'hui et nous ! Et je me suis dit que ça ferait peut-être moins vieux sans le travail ! En octobre, quand j'ai reçu l'invitation de Guillaume, il m'invitait avec diplomatie à représenter l'association des anciens élèves au cours de cette cérémonie ! Il m'avait juste pas prévenu que nous étions à la fin d'une ère corrompue ! Donc moi, je pensais qu'on allait avoir une petite enveloppe en sortant ! Dans son courrier, il me demandait de valider votre passage d'élève à ancien élève de l'Histone, ce que vous allez faire maintenant ! Et puis, plus concrètement, je ne sais pas à quelle tractation vous avez eu affaire, il a négocié pour vous une réduction de votre première cotisation à l'association des anciens ! Je crois qu'il s'est pas trop mal débrouillé ! Puisque j'ai en face de moi une promotion qui a manifestement rendu concret, je voudrais vous livrer cinq messages en tant que père ayant des enfants de votre âge, en tant qu'employeur d'Histomien, en tant qu'ancien élève de l'Histone, en tant qu'également membre du conseil d'administration de cette école, et en tant que porte-parole de l'Histone allumine. En tant que père ayant des enfants dans votre tranche d'âge, je pense ne pas trahir vos parents ici présents si je vous dis que nous sommes fiers de vous, du chemin que vous avez parcouru, de la maturité que vous avez acquise et de la façon dont vous avez traversé les épreuves. Vous êtes aujourd'hui de jeunes adultes humains, et pour certains, humanistes, intelligents, instruits, curieux. J'ai croisé récemment un parent qui me disait très ému, mais vous savez, ma fille en sait plus que moi. Bon, il y a 20 ans, j'aurais dit mon fils, mais moi, il y a plus de filles que de garçons à Alstom. Pour avoir employé certains et certaines d'entre vous, lors des stages, et pour travailler dans une entreprise où nous sommes 5 anciens histomiens, dont la doyenne des femmes histomiennes, je suis à la fin serein et vigilant en ce qui concerne votre avenir professionnel. Là, je rejoins Patrice qui vous alertait. Serein car je vois l'évolution de mes collègues histomiens, je vois leur professionnalisme, je vois les gens que je croise dans mon travail qui sont aussi anciens d'histom, donc sereins, mais également vigilants, car, bien sûr, nous connaissons tous les qualités des anciens histomiens, mais nous avons également quelques travers, et donc, faisons attention, pas de dogmatisme, pas d'obscurantisme, soyons ouverts. Pour décrocher votre prochain emploi et les suivants, soyez confiants et lucides, n'ayez peur de rien ni de personne, et surtout pas de vos voisins blessés qui voulaient vous faire croire qu'ils sont les seuls à être employables. Vous avez une excellente formation, une grande polyvalence et déjà une réelle expérience. Soyez clair dans vos attentes, dites exactement ce que vous voulez faire, ce n'est pas un défaut. Nous avons besoin de savoir où vous voulez aller. intéressez-vous aux projets qui vous seront proposés, et le monde ne pourra pas se passer de vous. Vous avez entre les mains les instruments de votre épanouissement professionnel, il vous revient dorénavant d'exercer votre libre arbitre avec diplomatie et honnêteté. En tant qu'ancien, j'ai une grande confiance dans le cheminement qui a été le vôtre. Vous avez choisi l'histoire, vous avez convaincu la jury de vous prendre, vous avez fait le grand écart entre la gestion financière et l'économie, vous avez voyagé aux quatre points du globe. Mais j'ai également une requête à vous soumettre aujourd'hui. Vous quittez l'ISTOM, et vous rejoignez de fait la communauté des anciens élèves. Notre communauté forme un grand réseau qui vit de façon naturelle, rare étant les anciens qui gardent un mauvais souvenir de l'ISTOM. Mais ce réseau naturel doit être entretenu, afin de partager des savoirs et des expériences, afin de proposer des stages aux étudiants, afin de discuter des offres d'emploi, accueillir les nouveaux arrivants dans les nombreux pays où nous sommes présents, et parfois dans les pays difficiles. Vous avez fait un premier pas en adhérent à l'ISTOM à l'Uni. J'espère que vous aurez compris que votre démarche ne se résume pas au fait de payer une cotisation. Je parle toujours d'adhésion et de pas de cotisation, parce que c'est un choix partisan que vous allez faire, une façon de vous engager à être solidaire au moment où votre promotion va se disperser. Je vous propose d'ouvrir vos horizons en prenant conscience de l'application des anciens dans la vie de l'école, au conseil d'administration, au forum d'entreprise, en version d'apprentissage à l'ISTOM. Comme je le disais à vos collègues diplômés l'an dernier, mon propos n'est pas de vous dire que vous venez de quitter l'école et que nous vous attendons la semaine prochaine pour donner des cours. Mais si vous avez aimé les années que vous venez d'y vivre, vous pouvez remercier les anciens qui les ont permis en vous investissant à votre tour, dans la mesure de votre temps, de votre disponibilité, de votre envie. Concrètement, restez en contact avec le réseau, pas seulement sur Facebook, continuez à adhérer à l'association au-delà de cette première année. Cela vous permettra bien sûr de continuer à avoir accès à l'annuaire et à des offres d'emploi, mais ça vous donnera surtout une légitimité et une efficacité supérieure dans votre action personnelle et professionnelle. Car si vous ne le saviez pas avant, j'espère que vos années à l'ISTOM vous l'ont appris, ce n'est pas lorsqu'on a besoin des autres qu'il faut soudain se rappeler qu'ils existent. En conclusion de ces témoignages, j'aimerais que vous reteniez un message principal des parents, les employeurs, les dirigeants de l'ISTOM, les anciens histoniens, les membres de l'ISDOM alumni présents ce soir, ont et ont eu pour principale préoccupation au cours des cinq dernières années de vous préparer à votre avenir professionnel. C'est à vous maintenant de lui donner corps avec enthousiasme et de donner du sens à ce qui vous a été transmis. Merci beaucoup messieurs de l'heure. ... ... ... ... ...